Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver encore une fois de plus à cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle. La Commission électorale nationale indépendante, SUNY, a publié, c'est mercredi 10 janvier 2024, la liste de formations politiques alignées lors de législatives du 20 décembre 2023 qui ont atteint le seuil de légibilité. Ainsi, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux figure en première position parmi les 24 formations politiques qui ont dépassé le 1% exigé. Dans ces lots, on retrouve également le MSC de Jean-Pierre Bembagumbo, l'Union de l'UNC, de Vital Caméré, l'AFDC, l'APA, MLC, Nouvelle et Long, la DIPRO, Ensemble pour la République, l'ACC, et pour n'hésiter que cela, nous y reviendrons avec force de détail dans notre édition de demain. La section contentieux du Conseil d'État siégeant en Chambre du Conseil en matière de référé liberté a tenu, c'est mercredi 10 janvier 2024, des audiences sur le dossier de 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, SUNY. Les requérants réprochent notamment à la centrale électorale d'avoir agi au-delà des pouvoirs, lui, reconnus par la loi. Suivez l'un des avocats du collectif de candidats députés nationaux. Les requérants, les 82 requérants, les 82 candidats pour lesquels les scrutins du 20 décembre dernier ont été annulés par la décision de la TENI, ont saisi les conseils d'État en référé liberté, sollicitant bien sûr la suspension des effets de cette décision sur les réélections. L'audience ou les audiences à référer viennent de cette TENI, devant lesquels jugent. Nous avons soulevé l'illégalité de la décision de la CENI, puisqu'elle n'est pas fondée à annuler l'élection. Dans une circonscription électorale, quelle qu'en soit la cause, elle devait publier les résultats selon les dispositions de l'article 9, des articles 29 et 30 de la loi électorale. Elle ne devait se limiter qu'à des missions qui lui ont été assignées, aussi bien par la Constitution que par la loi électorale. Nous avons à ce jour plaidé sur l'illégalité de sa décision, mais aussi beaucoup plus que nous ne plaidons que pour sur la forme, sur la suspension des effets de la décision. Nous avons évoqué le fait que la dite décision, elle viole d'une manière flagrante les droits et libertés des 90 candidats invalidés, en ce qu'ils n'ont jamais été entendus contradictoirement par la CENI avant que celle-ci ne prenne sa décision. Mais aussi, leur droit d'être élu député national a été remis en cause par une décision qui, au-delà d'être illégale, est une opportunité. Le Conseil d'État, en tant que juge administratif, n'applique la cause en délibéré, avec promesse, bien sûr, de pouvoir se décider dans les 48 heures suivant les dispositions de la loi qui l'organise. Et nous osons croire que cette juridiction, le Conseil d'État, bien sûr, va recevoir la requête des 82 invalidés et qu'il pourra, au-delà de la recebabilité de la dite requête, le Conseil d'État pourra déclarer la dite requête fondée et engênera à la Commission nationale électorale indépendante de revenir sur sa décision, mais aussi de ne se contenter qu'à la publication des résultats suivant les compétences qui lui sont reconnues par la Constitution ainsi que les bas du coup. Bon, il n'y a aucune rationalité dedans, étant donné que le principe... L'article 29... Oui. Lorsque vous lisez les dispositions des articles 29, 30 et 31, aucune de ces dispositions, aucun de ces articles ne fonde la CENI à décider sur l'invalidation ou sur l'annulation d'un élu. Ils envoient plutôt à la compétence de la CENI qui, elle, est déterminée par l'article 9 de la loi électorale qui énumère les différentes compétences de la Commission électorale nationale indépendante au terme desquelles vous ne trouverez nulle part la compétence d'annuler une élection alors que le juge qui a cette compétence-là ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Parlons toujours d'invalidation de 82 candidats députés nationaux et provinciaux par la Commission électorale nationale indépendante. Ce nid de réaction ne cesse de tomber. L'acteur politique Katembo Isserigen, membre de la Ligue de politologues de Graben, salue cette action. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Si on estime le niveau de la fraude à terme de pourcentage, en droit il y a un principe qui dit la fraude annule tout et que si on était dans un état sérieux, avec ce que nous avons vu et ce que nous continuons à voir aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons organisé une élection. La partie gagnante de cette fraude électorale pense qu'il faut maintenir ces élections. Ils n'imaginent pas les conséquences. Les conséquences vont s'impacter sur la stabilité institutionnelle. Au lieu de songer au développement, ils vont songer sur la stabilité, comment finir, comment étouffer les acteurs politiques, comment rejeter les autres en exil et ça va freiner les lats du développement de la République démocratique du Congo. Si on était dans un état sérieux, ces élections, on pourrait les recommencer à zéro. On va avoir besoin d'une petite période de transition qui peut aller jusqu'à trois ans. Lorsqu'on analyse le fonds et le fonctionnement des machines de vote, on sent que la présence d'un élément de la CENI est importante pour faire fonctionner la machine, notamment avoir des codes. Et nulle part, la CENI a dit que son entrepôt a été cambriolé. C'est que la CENI pourrait être complice ou bien co-auteur de ce qui s'est passé à terme de fraude électorale. C'est que la CENI porte une grande responsabilité dans cette fraude massive des élections. Qu'attendent le Kinois au second mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays ? Benita Botangé a recueilli les attentes de Kinois. Suivez. Oui, merci madame la journaliste. Bon, la Cour ne peut que confirmer parce que la Cour ne fait que lire et dire les droits. Bon, par rapport aux attentes de la population, tant qu'un citoyen congolaire, nos attentes sont plus les sociales, quand on parle du social, c'est-à-dire les pouvoirs d'achat. Nous assistons depuis la nuit des temps, depuis l'accession de chef de l'État à la Maïsato Suprême, il y a eu une très forte dépréciation de la monnaie locale au profit de la devise étrangère. Et c'est là que détériore tant soit peu les pouvoirs d'achat de la population. Super de famille, comprenez un peu par rapport à ce que nous gagnons comme salaire. Et s'il faut acheter la provision, soit payer les loyers en tout cas, on ne parvient pas à nouer les deux bouts de moins. Donc le chef de l'État ne peut qu'assainir le panier de la ménagère. Donc de manière à donner, c'est pas mal, le pouvoir d'achat à la population. On doit un peu revoir le prix sur le marché. Je veux comprendre que nous, le peuple congolais, vous savez très bien que nous vivons dans des conditions très difficiles. Dans des conditions vraiment difficiles, pénibles même. Donc on dirait que peut-être si l'aura sa bonne volonté de mettre sur le terrain les enjeux qu'ont tenu de la santé congolais, des emplois des congolais, parce qu'il y a tant de chômage, ainsi qu'on prend que les étudiants sont tentés de déambiler, il n'y a pas d'emploi. Nous demandons à sa personne de mettre tout en oeuvre à notre disposition, que nous sommes de population. Nous demandons qu'il y a une modernisation de la modernisation, et il y a à la base de leiat et des congolais, et les exigOps sont les milliers de la ville, et là, c'est bon pour leuku, et là, c'est un des ménagères, et là, on nous a pris des positions d'un dérugé, pour que j'ai 다루é l'injekt comme ça, et puis, nous demandons qu'il y a un dérugé, ça s'estない, et là, c'est une condition qui va de mettre sur le terrain, et là, on m'a demandé bien, bien la manda ou parce que manda ou et d'arriver à l'ibosso et d'arriver en bouton bouteille d'alcool la transition à sarah qui transition d'engue bataille qui coche et baka les chances l'ukula d'amouan amaye lé et puis à bota manancoy à d'appel koi sali moussalati n'engue a retrouvé majorité oui bah mindele bataille équipe quoi s'attendre thé à quoi les kinois suivent de près le dossier du gouverneur de la vie provence de kinshasa gentil ingobila invalidé par la commission électorale nationale indépendante sonnier pour fraude et mise à la disposition de la justice ce sera kangimbi et d'aidi mojinga ont recueilli les réactions de la population à ce sujet suivi j'espère que tout celui qui a plongé la main dans la tricherie doit être puni s'il est sanctionné comme étant fraudeur ou tricheur on peut les sanctionner on va les sanctionner parce que cette impunité a longtemps duré et si cette fois ci on commence à sanctionner le voleur je vois pas du mal qu'on puisse les sanctionner en tout cas j'ai apprécié la manière dont la saignée a travaillé et s'il est effectivement approuvé qu'il a trempé sur la tricherie il doit doit celui de il doit subir la rigueur de la loi voilà bon c'est le bisou très buke séni pour naba preuve naba makambo baloubaki bon ce qui baloubaki s'ils ont des prêves bah qu'ils qu'on valider parce que c'est bango les basana décision mais basa peut bajiste pas sali en eau et qui cause illégale parce que ba landa qui procédure normal matin n'a évité ce qui n'a n'a pas de plaignant ou bien y'a moko séni y'a moko peu les sous-sous à invalider il a fallu à ce dossier n'a soit à sali banquette par après à traduit à transmettre en eau soit n'a bavé au acquis des droits n'a pas été digne on doit l'arrêter il n'a pas été digne on doit l'arrêter il a fait souffrir les les familles des humains pour avoir 36 mois impayés et tout ça on peut pas le laisser il faut qu'on pini on a dit que c'est des traits de droit et à la justice il faut qu'on les traduit à la justice pour se justifier dans la province du nord qui vous précisément dans la localité des manguina dans le territoire de béni les phares décès affirme avoir neutralisé un chef rebelle maï maï au nom de baraka et plusieurs autres combattants suivez à ce sujet les capitaines anthony moine louchaille au micro de notre correspondant je vais comme à vous pendant à cette énorme provocation les forces armées de la république démocratique du congo ont néutralisé les combattants maï maï parmi eux c'est l'idée baraka qui a trouvé la mort sous place ce n'est pas terminé avec siwako va fuir manguina pour un endroit inconnu parce qu'il est bien sûr conscient qu'il est dans les visères de la justice militaire le lundi oui janvier les forces armées de la république démocratique du congo empatrie dans la zone de manguina et à l'ouest donc vers la rivière à toa va tomber dans la miscade des hommes des siwako sous place l'armée va perdre trois éléments et des armes de guerre vont être emporté par les assaillants malheureusement quelques indisciplinés de notre côté ont crépité des balles paniquant ainsi la population qui résistait qui était fidèle et qui restait encore à manguina et ce qui a poussé la population à quitter manguina et à ses réfugiés à ses revues à ses réfugiés j'allais dire à béni et dans d'autres agglomérations le commandant secteur opérationnel ce qu'on a un cran or le général-major casson gomaloba robert son état-major et une délication de la justice conduite par l'auditeur des garnisons a quitté béni ce matin pour faire la lumière de ce qui s'est passé à manguina sous place nous avons contacté plusieurs autorités locales entre autres le boucme saadouin qui nous a relaté le fait depuis la genèse et le commandant secteur a donné l'ordre immédiatement qu'on arrête ces militaires responsables des tirs qui ont paniqué la population et qui a créé les déplacements dans la cité de manguina bref pour la journée d'hier nous avons totalisé lors des affrontements entre les maïmaï et les forces armées de la république démocratique du coup parlons justice un mandat d'amener a été émis contre pierre kassambaka les pasteurs responsables de l'église primitive pour infraction de viol d'enfant ceci après la diffusion des images de son 17e mariage avec apparence d'une mineure le point avec rebecca kalombo c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase les images du du 7e mariage du pasteur responsable de l'église primitive pierre kassambakana pasteur casse comme on l'appelle vivait déjà avec 11 épouses a résolu d'en ajouter une ce qui a scandalisé plus d'un sur le réseau sociaux qui pointe ce qui a scandalisé plus d'un sur les réseaux sociaux au point d'alerter la justice aussi qu'en apparence cette nouvelle femme du pasteur casse pourrait bien être une mineure ainsi ce mercredi 10 janvier l'officier du ministère public près le tribunal de paix de moanda où il a contacté ce nouveau mariage a lancé un mandat d'amener contre le polygame il lui est reproché le fait de viols d'enfants et les réactions de la population ne se sont pas fait attendre si la famille savait que les pasteurs a déjà 12 femmes et leur fille et 13e femme alors pourquoi pourquoi laisser la femme là et votre fille dans ce mariage là si la famille avait laissé c'est à dire la famille a ses droits à ses raisons le pasteur aussi à ses raisons et voir même la mineure en question dans les réseaux sociaux bon c'est pas sérieux c'est pas sérieux en tout cas je le respecte en tant que serviteur de jeu mais lui aussi c'est pas parce que nous nous sommes non 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 nous sommes nous croyons à la bible c'est la bible qui nous enseigne si nous regardons dans la bible c'est différent de ce que lui pense là c'était à l'époque là maintenant que nous avons avec nous sommes avec jésus christ c'est lui qui est venu par faire non non jésus christ n'était pas là selon les rennes des enseignements comme jésus est arrivé pour par faire vous voyez ce qui est un peu là il y avait des petites oui il est venu par faire c'est ce que nous devons suivre aujourd'hui oui donc le pasteur il doit vraiment rectifier s'actu ces mandats d'arrêt il faut les signaler a été délivré après que le pasteur casse et décliné les convocations de la justice en société parlons à présent de la consommation du tabac apprécié communement appelé tombakou dont la dans le milieu plutôt de jeunes diverses raisons sont à la base de cette pratique mais les spécialistes pensent que cette poudre peut causer plusieurs maladies chez le consommateur suivi la consommation du tabac appris et communement appelé tombakou est devenu monnaie courante à kinshasa dans le milieu de jeunes disponible dans presque tout le coin de rue de la capitale le tombakou est facilement accessible grâce à son prix surtout aux jeunes mais la consommation de cette substance n'est pas sans conséquence tout ma goût tout ça gaza ça dépend et à mouton à mouton aille personnellement n'est n'est n'attire à tout ma repos s'ils n'hésitent et dérangeant souvent on en est à raboucher n'a et à mon n'a pas problème pour la copie ma pona se sentir soulagé et à mon achat à tombakou les tombakou est commercialisée partout à travers la capitale la maison mimi ou déjà tombakou ce n'a bien à la rime n'attire à tombakou pour et ça n'a bien à cause d'un an à problème à mis d'un an à mafou et fonds à m'a mis à jeunie mon ami la mou a mis d'un rose à peine à sa moussa n'est que ça a mis à l'eau vende à tamo ou vende et qui tu es à moussa l'a pas contenu mami n'a pas ou ni ce qu'on a béni tout mbago et ça l'a bien 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 que certains jeunes en raffolent d'autres par contre de conseille la consommation du tabac a brisé à cause de ses effets néfastes sur la santé et la dépendance à la nicotine n'est ma part le collègue n'a dit qu'un cerveau et d'ailleurs le mot d'amour tout y en a dit un mot tout ce qu'on dit au saran n'a en ôté par rapport à nous soit chargé à tombak ce qui est d'abord bien car l'actualité à tomber quand on a dit cela n'arrête à tomber pour les fonds mais l'éloi comme ato dans la rime t à d'azolive et au canama t au moment j'ai n'a fait 3 à 4 boules à tombakou à chargé à l'oeuvre et en surtout en tout cas ils appellent à bien ténabao et au pibou d'un outil c'est bon amour la monnaie d'abri pour la banque tour et barra conséquence non plus tard à travers ma mine ou à tout ça rien selon l'om s environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette principalement dans le pays pauvre ou à revenus moyens si vous prenez le tumbago ça va vous aider pour ne pas avoir de rume ok ça va vous aider pour soigner une petite toux alors que c'est faux parce que elle est capable d'amener plus de 25 maladies dans l'organisme humain il y a beaucoup beaucoup de problèmes et ça prépare les jeunes ça peut les préparer à pouvoir s'adonner aux drogues dures les tabac est responsable de 60% des cas de décès par cancer évitable les cancers du poumon et la forme la plus fréquente des cancers provoqués par le tabac suivi des tumeurs du larynx du pancréas du foie et de la vessie parlons sport à présent avant de nous séparer les leopards de l'air dc se sont inclinés face aux étalons du burkina faso ce mercredi 10 janvier 2024 par un score de 1 contre 2 en match amical de préparation de la canne côte d'ivoire 2024 le deux matchs de deux buts du burkina faso ont été marqué en première période alors que le but congolais est intervenu à la 57e minute par les trichements des chancels mbemba plutôt mbemba la canne débute ce samedi et 13 janvier aux côtes d'ivoire mesdames messieurs c'est la fin de cette session d'information merci de votre aimable attention retrouvez demain à 20h john moukadi à la présentation quant à moi je vous retrouve prochainement merci et au revoir merci Merci.